... Si on interroge nos concitoyens, il y a un sujet qui les préoccupe davantage que tous les autres, c'est celui de la santé, de la présence de services de soins, de services médicaux, de services médico-sociaux à proximité de là où ils vivent et surtout jour et nuit, H24, toute l'année. Pour toutes ces raisons, le département a décidé de s'engager pleinement dans toute sa compétence et d'aller au-delà et de sceller des pactes avec tous les acteurs du monde de la santé pour faire en sorte que nous ayons des médecins, nous ayons des professionnels médicaux, nous ayons des paramédicaux et nous ayons finalement ce filet de sécurité qui nous permet de vivre là où nous sommes. En décembre 2023, le département a signé un acte fondateur avec l'Agence régionale de santé en présence de la ministre de la Santé, c'est le pacte territorial de santé dans lequel on a listé tous les axes de ce que nous on est capable de faire pour accompagner le ministère de la Santé, l'Agence régionale de santé pour que nous ayons des hôpitaux de qualité, on va reconstruire l'hôpital du Sud-Aveyron pour continuer d'améliorer la situation hospitalière dans l'ouest du département pour gérer les situations d'urgence, pour gérer le transport d'urgence pour imaginer du répit pour les aidants pour continuer d'innover dans le champ de l'accompagnement du vieillissement Ce pacte territorial de santé, c'est un document cadre qui va nous guider maintenant pendant plusieurs années et qui nous distingue de beaucoup d'autres territoires parce qu'il nous permet d'affirmer une volonté partagée de mettre nos moyens les uns à côté des autres Tout début janvier, on a procédé à une autre signature très symbolique C'est celle de l'engagement à construire un bâtiment d'appartement pour y accueillir des internes, des étudiants très avancés dans leur parcours en médecine près de l'hôpital de Rodez pour permettre que ces jeunes aient envie de se fixer en Aveyron là où nous avons besoin d'eux C'est un dossier sur lequel on travaillait depuis longtemps Il est porté par l'agglomération de Rodez le département de l'Aveyron, l'ARS Occitanie et l'hôpital de Rodez Ça va nous donner les moyens d'être encore plus attractifs Il en existe un dans l'Ouest et nous pensons qu'il y a besoin d'en créer un dans les années qui arrivent dans le Sud